Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa, merci de suivre votre autre numéro de Business Matin, spécial bourse. Comme d'habitude, chers téléspectateurs, nous serons avec notre spécialiste des marchés financiers en la personne de M. Lodamas qui va nous faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières. Il a plein d'informations à nous donner. S'il vous plaît, ne décrochez surtout pas, restez avec nous. Nous reviendrons juste après ce qui suit. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous le disais tantôt, nous sommes avec M. Lodamas. M. Lodamas, bonjour. Bonjour madame. Voilà, M. Lodamas est spécialiste des marchés financiers et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers. Merci encore d'être sur notre plateau, M. Lodamas. Merci à vous aussi. On attaque tout de suite avec les indices principaux. D'accord. Au niveau des indices principaux, on retiendra que le BRVM 10 est passé de 252,32 à 250,24 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,82%. Le BRVM composite est passé de 278,87 à 278,6 points, soit une chute hebdomadaire de 0,10%. D'accord. Et les indices sectoriels ? Au niveau des indices sectoriels, le BRVM industrie a baissé de 0,91%. Le BRVM service public a évolué de 0,22%. Le BRVM finance a régressé de 0,91%. Le BRVM transport a progressé de 4,51%. Le BRVM agriculture a amélioré sa performance de 6,70%. Le BRVM distribution a chuté de 2,27%. Et le BRVM haute secteur a trébuché de 2,98%. D'accord. Nous allons nous intéresser à présent aux grandes variations. Nous allons aborder les 3 plus fortes hausses et les 3 plus fortes baisses sur le marché des actions. D'accord. Donc, parlant des 3 plus fortes hausses de la semaine, il faut noter que le titre SICOR Côte d'Ivoire a progressé de 33,43% pour terminer sa course à 11,615 francs CFA. Palmsi a terminé à 13,300 francs CFA, soit une hausse de 9,92%. Et la troisième valeur, c'est le titre BOA Burkina qui a terminé à 145,000 francs CFA, soit une hausse de 5,07%. D'accord. On enchaîne en même temps avec les plus fortes baisses. Donc, parlant de la plus forte baisse de la semaine a été notée sur la valeur Uniwax Côte d'Ivoire qui a terminé à 25,000 francs CFA, soit une chute de 8,42%. Neï Seda Côte d'Ivoire a achevé sa course en affichant une valeur de 3,180 francs CFA, soit une baisse de 6,47%. On termine avec le titre Total Côte d'Ivoire qui a terminé son parcours en brandissant une valeur de 16,000 francs CFA, soit une chute de 5,88%. Et à propos des valeurs à surveiller cette semaine, trois valeurs aussi à surveiller ? D'accord. Donc, la première valeur à surveiller est la valeur 6 corps Côte d'Ivoire. On va rappeler encore la performance hebdomadaire brandie par 6 corps. Donc, la valeur 6 corps Côte d'Ivoire est passée de 8,705 à 11,615 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 33,43%. D'accord. Ce qui est une hausse vraiment extraordinaire. Oui. Alors, donc, 6 corps montent, 6 corps montent, 6 corps progresse à une allure fulgurante. D'accord. Et qu'est-ce qui motive cette hausse ? On en a déjà évoqué cet aspect des choses-là. L'État de Côte d'Ivoire, l'entreprise 6 corps et les personnes qui détiennent les terres, qui abritent les sites, en fait, qui abritent les plantations de la 6 corps. Donc, il y a eu un accord qui a été signé il y a de cela quelques semaines. Et donc, finalement, les plantations de la 6 corps ne seront plus perturbées par certains riverains. Et les perspectives de l'entreprise semblent bonnes. Tout à fait. D'accord. L'autre élément qu'il faut préciser, c'est que l'actionnariat de la 6 corps sera revu, sera reconstitué. Donc, il y a de nouveaux actionnaires qui arrivent. Et au titre de l'exercice 2017, c'est-à-dire l'année prochaine, les nouveaux dirigeants de la 6 corps prévoient investir un montant d'au moins 6 milliards de francs CFA. D'accord. Donc, la machine 6 corps sera totalement relancée à partir de 2017. Et donc, plusieurs investisseurs se disent que l'année 2017 sera une année de relance, une année de reprise effective des activités au niveau de 6 corps. Et donc, c'est maintenant que ces investisseurs-là jugent vraiment opportun de se positionner au niveau de cette valeur-là. D'accord. Mais il va falloir aussi faire très attention à certains éléments qui nous semblent fondamentaux. En fait, la situation financière de l'entreprise 6 corps au titre de l'exercice 2015 n'est pas encore connue. D'accord. D'accord ? Donc, les états financiers de l'exercice 2015 sont totalement méconnus par le marché. Les états financiers semestriels de cette entreprise, les états financiers semestriels 2016 n'ont pas encore été rendus publics. Donc, pour l'instant, la situation financière exacte de la 6 corps est totalement ignorée par le marché. Et donc, il va falloir donc faire très, 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 très attention. Parce qu'actuellement, la 6 corps, c'est purement de la spéculation. Les gens anticipent de bons résultats. Ils anticipent la relance des activités au niveau de cette entreprise. Et donc, beaucoup d'investisseurs préfèrent se positionner à l'achat maintenant au niveau du titre 6 corps pour profiter d'une éventuelle hausse lorsque nous allons entamer l'année 2017. Et c'est donc cette situation qui provoque cette avalanche sur le titre 6 corps Côte d'Ivoire. D'accord. Mais autre élément aussi à préciser qui nous semble vraiment important, lorsque nous prenons pour repère la fin de l'année 2015, on remarque que le titre 6 corps Côte d'Ivoire enregistre actuellement une hausse de 40,45%. D'accord. Ok ? Donc, si vous remarquez bien, nous progressions, j'ai envie de dire, vers la zone des 50%, qui est une zone stratégique. Donc, il va falloir surveiller la zone des 50% parce que beaucoup de spéculateurs vont chercher à sortir du marché lorsque le titre va progresser jusqu'à atteindre un niveau de 50% de croissance. D'accord. Deuxième titre à surveiller, la valeur Vivo Énergie Côte d'Ivoire. D'accord. En termes de performance hebdomadaire, ce titre est passé de 3 205 à 3 195 francs CFA, soit une légère baisse hebdomadaire de 0,31%. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder avec attention ce titre Vivo Énergie ? En fait, cette valeur, enfin cette société a rendu public les états financiers. Contrairement à 6 corps. Justement, si vous faites la comparaison. D'accord. Donc, on attend les états de la 6 corps, mais Vivo Énergie, Côte d'Ivoire déjà, a donné l'occasion aux investisseurs de cerner sa situation financière au terme du troisième trimestre de l'année 2016. Et que nous disent ces états financiers, on constate que le volume de produits vendus a évolué de 11%, le chiffre d'affaires a légèrement baissé de 4%, le résultat d'exploitation s'est amélioré de 19%, le résultat des activités ordinaires a évolué de 22% et le résultat net a progressé de 24% pour atteindre un montant de 3,620 milliards de francs CFA. Belle performance, non ? Exactement. Donc, apparemment, l'entreprise Vivo Énergie, Côte d'Ivoire se porte très bien. Et les dirigeants de cette entreprise-là, justement, estiment que les tendances qui viennent d'être relatées, que ces tendances-là, donc, qu'il est fort probable que ces tendances se maintiennent au niveau du... Enfin, se confirment encore au niveau du quatrième trimestre, au niveau du dernier trimestre de l'année 2016. OK. D'accord. Donc, les perspectives sont bonnes et nous, quand nous analysons tout cet environnement, nous nous disons qu'il est fort probable que le titre Vivo Énergie, Vivo Énergie Côte d'Ivoire, à la suite de la publication des 16 états financiers du troisième trimestre, donc, il est fort probable que la trajectoire boursière de ce titre-là reparte à la hausse durant les prochains jours. D'accord. D'accord ? Donc, il va falloir suivre de très près ce titre-là. Il va falloir également prêter attention à tout ce qui est évolution au niveau des coûts mondiaux du pétrole. Je rappelle encore à ce niveau-là qu'en termes de production mondiale, les principaux pays producteurs de pétrole se sont tendus et ont décidé de réduire la production mondiale à l'entame de l'année 2017. D'accord ? Et si l'offre est réduite, d'accord, cela peut avoir un impact positif au niveau du prix. Donc, le prix pourra donc repartir à la hausse. Et justement, lorsque nous observons les marchés pétroliers, on remarque que le WTI, le pétrole WTI repart à la hausse, le pétrole print repart également à la hausse. Donc, si vous êtes intéressé par la valeur Vivo Énergie Côte d'Ivoire qui évolue dans le secteur pétrolier, il faut donc prêter attention à l'actualité pétrolière au niveau international. Parce que justement, en termes de matières premières, les coûts du pétrole sont actuellement en hausse sur les marchés mondiaux. D'accord. Voilà. On t'a maintenant la dernière. D'accord. Donc, la troisième valeur à surveiller de très près est la valeur Société Ivoirienne de Banque. Donc, le titre Cib Côte d'Ivoire qui est passé de 21 515 à 22 200 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 3,18%. Et quand nous prenons pour repère la première cotation de la Cib, on constate donc que depuis que la Cib a fait son entrée au niveau de la BRVM, que ce titre-là, justement, enregistre un taux de croissance de 47,51%. D'accord. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que le titre, enfin, la Société Cib a rendu public ses états financiers du premier semestre 2016. Et quand vous analysez ces états financiers-là, vous remarquez que le produit net bancaire a progressé de 17%. Le résultat brut d'exploitation s'est amélioré de 23%. Le résultat avant impôt a progressé de 19%. Et le résultat net s'est amélioré également de 19%. D'accord. Donc, la Cib se porte très bien. Oui. Mais au-delà des états financiers semestriels, la Cib a également rendu public les états financiers du troisième trimestre 2016. D'accord. À ce niveau, il y a également de très bonnes nouvelles pour les actionnaires de la Cib. Le produit net bancaire de cette banque commerciale s'est amélioré de 11,5%. Le résultat avant impôt a progressé de 16,9%. Et le résultat net s'est amélioré également de 16,9%. D'accord. Alors, donc, voilà, les nouvelles sont bonnes. Donc, nous pensons que cette reprise qui a été observée durant la semaine, qui vient juste de s'écouler, nous pensons donc que cette reprise-là va se poursuivre durant les prochains jours. Donc, nous recommandons le titre Cib à l'achat. Et nous disons également qu'il faudra surveiller la zone de 50% également. Nous sommes pour l'instant avec la Cib à 47,51% de croissance. Donc, la zone psychologique des 50% est à surveiller de très près. La fameuse zone stratégique. Oui, c'est une zone stratégique pour les spéculateurs. Donc, il va falloir faire très attention. Et nous rappelons aussi qu'au niveau des valeurs, les valeurs bancaires qui sont cotées à la BRVN, la plus forte hausse actuellement est enregistrée au niveau de la valeur BOA Mali. Donc, BOA Mali affiche un taux de croissance de 63,12%. Et donc, si le cours de la Cib progresse, c'est une stratégie que nous communiquons au passage. Lorsque vous allez remarquer que le titre de la Cib est en train de progresser, il faut regarder son niveau de progression. Je rappelle qu'actuellement, on est à 47,51%. Et le niveau le plus haut actuellement est détenu par la valeur BOA Mali. Et ce niveau-là, donc, est de 63,12%. Et donc, si le titre Cib progresse pour atteindre la zone des 60%, des 65%, cette zone peut se présenter comme ce qu'on appelle une zone de résistance. D'accord ? Donc, arriver dans la zone des 60%, 65% par là, certains investisseurs pourront chercher à sortir du marché pour encaisser leur plus-value. Donc, il va falloir surveiller deux zones qui nous semblent vraiment stratégiques. La zone des 50% et la zone des 60% à 65%. D'accord. Ok ? D'accord. Voilà. C'est bien compris, M. Lodamas. On va à l'international à présent. D'accord. Donc, au niveau du marché international, l'or a terminé la semaine en cotant une valeur de 1135,25 dollars l'once, ce qui représente une baisse hebdomadaire de 2,03%. Le pétrole Brent a achevé sa course en affichant une cotation de 55,19 dollars le baril, soit une hausse hebdomadaire de 1,88%. Le pétrole WTI a brandi une cotation de 51,84 dollars le baril, soit une hausse hebdomadaire de 0,86%. D'accord. Merci à vous, M. Lodamas. On attend maintenant vos conseils. Conseils ? En termes de conseils, deux petites choses rapidement. La première chose, c'est que vous avez constaté avec moi que les publications continuent. Oui. La Cib a publié. Vivo Énergie. Vivo Énergie également a publié. Donc, il faut toujours prêter attention aux publications concernant les états financiers du premier semestre ou bien les états financiers du troisième trimestre 2016. D'accord. Ces publications-là, donc, ont un impact immédiat sur le marché. Donc, il va falloir faire très attention. Deuxième information aussi stratégique, c'est que la société Coris Bank International, donc Coris Bank Burkina, va faire son entrée officielle au niveau du marché secondaire de la BRVM le vendredi 23 décembre 2016. Date à retenir. Donc, c'est une date stratégique, c'est une date à retenir, parce qu'en fait, le coût de référence est fixé à 30 000 francs CFA, l'action. Et donc, les négociations vont tourner autour de 30 000 francs CFA. D'accord. Donc, c'est le moment. C'est le moment, hein, plus que déterminant pour alimenter son compte-titre. Il ne faut pas attendre le dernier jour. Parce que lorsque Coris Bank a fait son entrée au niveau du marché primaire, on a constaté que la demande était forte. Oui. Et l'opération a pratiquement été clôturée au cours de la demi-journée. D'accord. Donc, la demande était tellement forte. Et donc, tous ceux qui n'ont pas pu avoir les titres Coris Bank sur le marché primaire vont probablement se retrouver en masse sur le marché secondaire pour avoir les titres Coris Bank. C'est ça. Donc, si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'approvisionnez pas votre compte-titre dès maintenant, si vous n'êtes pas vraiment proactif, ok, vous risquez encore de ne pas saisir cette opportunité-là. Nous, nous anticipons une forte accélération sur le titre Coris Bank dès son introduction au niveau du marché secondaire. C'est sûr. Donc, c'est une valeur que nous recommandons à l'achat. Et c'est pourquoi nous encourageons tout le monde à ne pas rater cette opportunité. Nous pensons que ça va vraiment décoller. Et si vous n'êtes pas au rendez-vous, vous allez rater beaucoup de choses. D'accord. Merci à vous, M. Lodamas. C'est justement que nous allons clore notre émission. Merci d'être passé sur ce plateau. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission pour encore plus d'informations concernant la bourse. Voilà. Chers téléspectateurs, nous, on vous dit au revoir. C'était M. Lodamas, spécialiste des marchés financiers, qui nous faisait le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. On vous dit à très bientôt sur la même chaîne et à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada